Salut les Frambis ! Yo les Raiders ! J'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui est un jour spécial car c'est notre Raid Deoxys. Défense ! Quel est le 100% de ces Deoxys ? Alors c'est 1299 PC pour la forme parfaite. Est-ce que c'est un Pokémon qui est déjà solotable comme la forme attaque par exemple ? Alors pas du tout, là pour le coup il a des stats en défense ultra élevée, on vous les mettra, on vous les montrera. C'est la forme défense en même temps je m'attendais. Voilà et il faut un minimum de 4 personnes pour le faire en fait. Et tu nous conseille quoi Seb comme counter justement pour contrer Deoxys, sa forme défense ? Est-ce que ça change quelque chose par rapport au premier déjà ? Alors non ça change pas grand chose par rapport à la forme attaque, il reste faible au même Pokémon. Donc comme d'habitude Ectoplasma, Tyrannocy, Fée, Mewtwo Ballomb. On va commencer le Raid et espérons d'avoir le 100% alors. A tout de suite ! En fait les amis, pour ce Raid, il faut mettre les Ectoplasmas. Et moi je vais faire que 10 tiras. 1242 PC. 1250. 1270. Il est rentré. Il est joué. Premier coup. Il est aussi le rentré. C'est rentré. Les Raiders. Comme vous l'avez vu, on vient de faire le Raid. Malheureusement on n'a pas eu de grands IB. Et on espère avoir mieux la prochaine fois. Il y a eu des nouvelles depuis la dernière vidéo qu'on a effectué. On a eu des news. Alors effectivement il y a eu pas mal de news. La toute première c'était Giratina. C'est ça. Donc en fait Giratina forme classique, celle qu'on a déjà eu, va remplacer Dialga pendant cinq jours. Il n'y a pas une autre forme alternative ? Et la forme originelle en fait sera disponible cinq jours plus tard. D'accord. Donc pour ceux qui n'ont pas encore eu la forme initiale, ils ont cinq jours pour l'avoir et après on aura la nouvelle forme qui sera disponible. Donc les amis, si vous n'avez pas eu de bon Giratina, c'est maintenant ou jamais. Parce que cinq jours ça passe très vite. Moi personnellement j'ai déjà eu le Giratina 100% et en plus il est chanceux. Donc je l'ai fait lors d'un échange. Comme vous pouvez le voir là maintenant. La deuxième news qu'on voulait évoquer avec vous Seb. C'est l'event Nenupio. Voilà. Ce samedi donc le 30 mars de midi à 20 heures. Donc on aura huit heures pour faire les quêtes et obtenir des Nenupio Shiny mais aussi des Morpheo Shiny. Ah d'accord. Il va avoir Morpheo peu importe la forme ou juste la forme ? Donc il y aura pour chaque forme son Shiny possible. Donc si j'ai bien compris, il va pas y avoir deux formes Shiny mais quatre en vrai au total. C'est ça. Ou cinq. Cinq même. Morpheo, voilà. Morpheo y en a quatre déjà différentes. Et puis Nenupio. Et Nenupio. Ça fait cinq. C'est pour ça je pense qu'ils ont allongé le temps de l'event. Donc au lieu de trois heures, ça dure huit heures. En fait si on voit bien ce genre d'event, ça nous rappelle un petit peu les Community Day. J'ai l'impression qu'ils veulent faire beaucoup plus de Community Day mais sous plusieurs formes. Je ne sais pas si t'as remarqué. Ouais ça y ressemble en pratique puisque on se met ensemble. On fait les quêtes ensemble. Là puisque c'est basé sur des quêtes. Alors que le Community Day c'est vraiment basé sur la capture. Voilà. Donc vraiment ça y ressemble. J'espère juste qu'il y aura beaucoup plus de Shiny que Barpheo par exemple. Bah je pense qu'ils l'ont compris. On l'a déjà vu avec Lucky Pearl où les Shiny tombaient toutes les quatre cinq quêtes. On avait un Shiny. Là je pense qu'on aura le même drop ratio en fait. Est-ce que j'aurais besoin d'aller chercher chez le coiffeur pour cet évent ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Laissez-nous en commentaire votre avis. Parce que je dis ça parce que au dernier évent de Cookie Pearl, j'étais cherché chez le coiffeur avec ma petite caméra. Et en parlant de Community Day justement, on a eu hier une news concernant le prochain Community Day. Une très bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle puisque c'est Drabi. Un Pokémon très utile. Un beau dragon. On va avoir. Donc ça sera le 13 avril entre 15h et 18h. Et l'expérience sera multipliée par trois pour chaque capture. On connaît quelqu'un qui va beaucoup try hard cet évent. C'est Zoé R qui adore Drabi. Et pour finir, il y avait un autre évent. Il y a beaucoup de choses là. Donc il y a un évent qui commence le 2 avril. Ils appellent ça l'évent Insect. Donc il y a beaucoup plus de Pokémon de type Insect. Ils nous ont mis, comme vous le voyez, un secateur en gros plan. On ne sait pas s'il va y avoir le Shiny. Ils nous ont rien dit. La dernière fois, ils nous ont mis Misterbe. Mais finalement, il n'y a pas eu de Shiny Misterbe. Bon, là pour cette fois, on ne s'avance pas. Mais on verra bien. Ça commence dans quelques jours. Il ressemble à quoi d'ailleurs en Shiny, un secateur ? Je ne sais plus. Mets-nous une photo. Comme ça, on verra à quoi il ressemble. Voilà. Je vais mettre une photo d'un secateur Shiny. Et donc à part plus de Pokémon Insect, qu'est-ce qu'on a de plus sur cet évent ? Alors en fait, ils ont multiplié par deux la durée de l'encens. Donc l'encens va durer une heure ou 30 minutes. Et il apportera plus de Pop. Je pense que ça va être comme pour la Meltan Box spéciale, celle où on avait 20 Pop tous les 30 minutes. Donc là, on peut éventuellement espérer avoir 40 Pop par heure. Parce qu'en plus, on a eu une box dans la boutique qui donnait des encens. Et pour l'instant, moi personnellement, je ne les ai pas utilisés. Donc pour résumer le tout, on va avoir Giratina qui va remplacer Dialga. C'est ça. Ensuite, on va avoir un event spécial avec Nenupio et Morpheo Shiny. Très bien. Un secateur qui arrive peut-être Shiny avec beaucoup plus de Pop de Pokémon Insect. Et la dernière news qui concerne le futur Community Day de Drabi. Les Raiders, j'espère que toutes ces nouvelles vont vous plaire et que vous allez beaucoup vous amuser avec vos amis. Merci de nous avoir suivis. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas de la liker, de la partager et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications de nos futures vidéos. Salut les Frambis ! Salut les Raiders ! Sous-titres par Jérémy Diaz !